Dans nos sociétés de consommation, l'argent joue un rôle prépondérant et souvent déterminant. On pense que lorsqu'on en a beaucoup, on peut se permettre de faire plus de choses et lorsqu'on en a moins, que l'on est dépourvu et que l'on peut faire moins de choses. La solution serait donc d'en avoir plus. Mais comment éviter de dépenser son argent inutilement ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiax. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans les affaires pour vous aider à éviter de dépenser votre argent inutilement. Donc si c'est important pour vous de savoir comment éviter de dilapider tout votre argent et de vous enrichir, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et je vous donnerai la démarche à suivre pour pouvoir télécharger la synthèse de cette vidéo au format PDF. La première des choses et des actions, c'est de dresser une liste pour savoir exactement où va votre argent. Bien souvent, lorsqu'on est pris dans notre quotidien, nous dépensons l'argent. L'argent vient et il repart aussitôt. Et lorsqu'on arrive en fin de mois, en milieu de mois, au début de mois ou peu importe le moment, on se rend compte qu'il y a des trous dans la raquette et que l'argent a disparu. Bien souvent, c'est parce qu'on avance sans regarder clairement au jour le jour où on est notre situation financière. Sachez que bien évidemment, ce n'est pas une habitude qu'utilisent les personnes qui manquent d'argent, mais plutôt les personnes qui développent leur richesse et qui s'enrichissent chaque jour. Ils savent combien rentrent, combien sortent. Ils ont des tables de bord pour savoir exactement où on est la situation et la santé financière de leur revenu. Donc la première des choses, c'est de dresser une liste pour savoir exactement où va votre argent. Quels sont les postes dans lesquels vous allouez, vous dépensez le plus d'argent au cours des 30 derniers jours, 60 derniers jours, 90 derniers jours. Si vous ne faites pas ça, c'est comme si vous étiez au volant d'un véhicule en train d'avancer, mais sans avoir une visibilité sur ce qui se passe face à vous. Vous êtes un peu dans le brouillard ou vous avez les yeux bandés. Et vous savez déjà que tôt ou tard, il y aura un coup d'arrêt, un élément qui manquera. Et lorsque vous prenez conscience de ce premier point, vous commencez à dresser cette liste, de savoir exactement ce que vous dépensez, où va votre argent. Il y a les dépenses fixes que vous connaissez, mais quelles sont les dépenses improvisées, quelles sont les dépenses qui sont arrivées, que vous avez peut-être même oubliées aujourd'hui, mais qui vous ont coûté de l'argent et qui reviennent peut-être systématiquement chaque mois comme un mécanisme de répétition, mais que vous n'avez pas encore pris le temps d'identifier. Prenez vos relevés bancaires, prenez vos différentes transactions et vous verrez simplement où va votre argent. La deuxième action, c'est créer un plan, une liste de toutes les dépenses que vous êtes emmené à faire. Créer un document avec plusieurs colonnes pour vous montrer quelles sont les dépenses fixes, les dépenses variables en termes d'objectifs. Pas celles que vous avez subies, comme dans le point numéro 1, que vous faites par défaut ou à défaut, mais celles que vous avez programmées et planifiées de faire. Et cela, ça vous permettra de faire la différence ensuite entre ce que vous faites de façon aléatoire, avec les dépenses non prévues, et puis ce que vous avez décidé de faire. Et ce fossé, notre objectif, ce serait bien évidemment de le réduire. Lorsque vous commencez comme ça à dresser votre objectif de dépense et d'investissement, vous connaissez vos dépenses fixes, les dépenses variables, vous connaissez aussi votre poste de plaisir, et ça vous permet comme ça d'éviter les achats impulsifs ou même compulsifs qui pourraient arriver tout au long du mois. Cet exercice est très puissant parce que lorsque nous faisons des achats et des dépenses, nous sommes dans l'émotionnel. Les achats se font dans un état émotionnel. Et puis lorsque nous réfléchissons à créer une liste, un plan, nous sommes dans la partie un peu plus rationnelle des choses parce qu'il faut le plan, construire le plan et réfléchir. Ça veut dire que lorsque vous regardez cet aspect rationnel et vous l'utilisez, vous l'activez, le côté émotionnel, dépense, sera maîtrisé et diminué à ce moment-là. Ça vous permettra d'avoir une feuille de route, un plan, qui vous permettra de savoir où vous voulez aller en posant les choses de façon concrète et non pas de façon émotionnelle ou aléatoire. Troisième action à faire, c'est donner de la signification à votre argent. Attachez-le, votre argent, à des projets de cœur. Lorsque l'argent se dépense rapidement, bien souvent, on oublie l'importance de l'argent. Et l'argent n'est pas important en soi pour ce qu'il est, mais ce qu'il permet de réaliser. Et si vous commencez à donner de la signification à votre argent, à attacher un objectif derrière cet argent, vous verrez que vous n'aurez plus tendance à le dépenser inutilement. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec quelqu'un que l'on aime ou que l'on apprécie ou quelqu'un qui peut nous aider, nous servir à aller là où on souhaite aller. On ne fait pas n'importe quoi avec un outil capable de nous faire réaliser nos rêves. Et lorsque cet argent, on lui donne une signification, on sait qu'il y a quelque chose derrière, un projet de cœur. C'est par exemple construire cette maison. C'est peut-être offrir ce voyage à ma famille ou à moi-même ou à mes proches. C'est peut-être offrir un investissement scolaire, l'éducation scolaire haut de gamme premium pour les membres de ma famille, mes enfants. C'est peut-être investir dans ce programme, c'est peut-être faire ce tour du monde, c'est peut-être même investir, contribuer, construire, investir dans cette association, dans ces orphelinats. Bref, lorsque vous donnez de la signification à cet argent, vous commencerez à vous dire, je ne peux pas faire n'importe quoi, je ne peux pas brûler inutilement cet argent. Et cela ne veut pas dire que vous devenez pingre, que vous devenez avare, que vous devenez simplement économe pour l'économie. Non, c'est parce qu'il y a une signification à cet argent. Et cet argent, vous renoncez à un plaisir immédiat court, court terme, pour servir à vos véritables projets de cœur. Quatrième action, mettez votre argent sur des comptes séparés, pour les éloigner de vous, de ne pas les avoir à portée de clics ou à portée de main. Vous avez la possibilité de partitionner vos comptes lorsque vous recevez vos rémunérations, vos commissions, vos paiements, les paiements de vos clients, de pouvoir les séparer et les partitionner dans différents comptes. Un compte de revenus, un compte d'investissement pour les opérations quotidiennes, un compte d'épargne, un compte d'investissement, un compte pour le paiement, par exemple, de vos collaborateurs, de vos prestataires. Bref, lorsque vos comptes seront partitionnés et segmentés, prenez le soin de les éloigner de vous pour certains. Prenez le soin de mettre à distance certains comptes hors de votre portée, qu'ils ne soient pas une poignée de clics, de l'ouvrir et de faire un transfert vers votre compte courant, par exemple. Qu'il puisse être difficile pour vous de pouvoir y accéder facilement. N'ayez pas une carte pour ces comptes-là, qui vous donnerait peut-être l'envie et la tentation de retirer de l'argent et de dépenser ou de brûler votre argent inutilement. Prenez cette discipline et cette discipline et cette précaution de les éloigner et qu'ils ne soient pas à portée de clics ni à portée de main. Ne reposez donc surtout pas cela sur votre volonté personnelle, parce que la volonté peut être défaillante à certains moments. Un jour, on est avec et un jour sans. Lorsque la discipline ici précède, vous organisez les choses, vous programmez ceci pour que ce soit plus difficile d'y accéder et vous verrez que vous pourrez comme ça éviter de dépenser et de brûler votre argent inutilement. La cinquième action, c'est acheter en qualité plutôt qu'acheter trop bon marché. Lorsque vous voulez éviter de dépenser de l'argent inutilement, on pourrait penser qu'il faut pour cela acheter des produits ou services qui sont les moins coûteux et les moins chers. Là, ce n'est pas une bonne stratégie, parce que lorsque vous partez dans cette idée-là, vous paierez toujours dans la durée, surtout lorsqu'il s'agit de postes d'investissement très importants. Imaginez-vous, vous travaillez dans le domaine du digital et vous choisissez d'acheter un ordinateur ou une machine qui est défaillante, qui est très lente et qui est ralentie. Vous aurez besoin régulièrement de faire des réparations ou alors d'acheter d'autres accessoires qui au final vous coûteront toujours beaucoup trop cher. Et là, vous dépenserez votre argent inutilement. Pour ce type de postes clés, développement de votre business et des éléments clés qui peuvent vous permettre d'avancer vers la direction de vos objectifs, vous avez besoin de choisir du premium, les choses qui resteront et qui compteront et qui vous aideront surtout à être plus productif et c'est comme ça que vous éviterez de dépenser votre argent inutilement. La sixième action, c'est acheter ce dont vous avez besoin et non pas ce que vous désirez. Les désirs viendront. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir et assouvir ces désirs. Si, bien sûr, mais il faut une séquence pour cela. Vous avez tout d'abord besoin de créer une situation financière dans laquelle vous êtes confortable, ensuite dans laquelle vous êtes indépendant et ensuite de laquelle vous êtes libre. Et lorsque vous êtes libre, vous pouvez faire en sorte que votre vie soit une vie de plaisir quotidienne puisque vous ferez plaisir avec l'argent de votre argent de votre argent. Ce sont des générations qui se constituent autour de vous pour vous permettre d'aller à la direction de vos rêves. Mais en revanche, si au départ vous vous faites plaisir en vous disant « demain je ne serai quand même plus là, il faut absolument que je vive chaque jour le carpe diem au jour le jour et le plaisir ultime de l'instant présent », malheureusement le lendemain au réveil, la douche froide arrive bien souvent et la tristesse ici, ce regret, cette frustration ici s'ajoute à cette situation compliquée et difficile. Vous avez besoin dans un premier temps d'acheter et d'investir sur des choses dont vous avez besoin et non pas simplement de laisser vos désirs prendre le pas. Il y a une grande différence entre ces deux points parce que ce dont vous avez besoin, c'est ce qui vous permet d'aller là où vous souhaitez aller de façon très concrète. Et ce que vous désirez, c'est ce qui vous est présenté à un instant T avec les amateurs des objets brillants qui vous sont présentés, qui vous donnent une envie immédiate d'assouvir un besoin. Mais quelques heures plus tard, quelques jours ou semaines plus tard, ce plaisir n'est plus tellement agréable. On veut passer à autre chose. Et là, on a cédé à cet objet brillant qui finalement n'est pas là pour servir votre objectif de liberté financière, mais plutôt votre envie de plaisir et de gratification instantanée. Posez-vous la question suivante. Premièrement, avant votre achat, avant cet achat, demandez-vous s'il peut attendre. Ça, c'est la première grande question lorsque vous êtes face à un achat ou un investissement, une dépense. Est-ce que cela peut attendre ? Ensuite, après, vous vous posez l'autre question, c'est, avant cet achat, demandez-vous s'il existe une alternative aussi bonne avec de meilleures conditions, par exemple, pas peu chères pour le peu cher, mais de meilleures conditions qui vous permettra, par exemple, de tenir plus longtemps, peut-être de le faire avec plus de monde, peut-être de regrouper les choses. Toujours cette deuxième question. Après cela, lorsque vous vous demandez si cela peut attendre et que vous attendez, ensuite, vous vous demandez s'il y a des alternatives qui pourraient mieux fonctionner. Troisième question, c'est, si vous réussissez donc à attendre, demandez-vous, redemandez-vous, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que cet achat est véritablement nécessaire ? Et lorsque là, vous serez à ce niveau-là, vous aurez la vraie réponse. Si la réponse est oui, faites-le maintenant. Et si la réponse est non, vous verrez que vous aurez évité de dépenser votre argent inutilement. Et une fois de plus, j'ajoute ceci, l'objectif n'est pas de faire attention à ce que vous faites de la mesure où vous vivez dans le manque, où vous vivez dans la tension absolue. Pas du tout. Vous avez besoin de vous faire plaisir, d'être libre, mais pour pouvoir être libre et de vous faire plaisir, vous avez besoin de vous créer une situation capable de le faire. Vous avez besoin de jouer au niveau, à la catégorie que vous méritez, de créer la configuration financière qui est à la hauteur de vos rêves et de vos aspirations. Et pour ce faire, vous avez besoin, bien évidemment, au préalable, de constituer cette stratégie, d'avancer dans cette direction-là. Et lorsque vous y serez, vous pourrez vous faire plaisir chaque jour de votre vie. Et une fois de plus, n'attendez pas d'y être pour vous faire plaisir. Lorsque je parle de plaisir, le plaisir n'est pas que matériel. Vous pouvez vous faire plaisir pendant le parcours, pendant cette transformation, pendant cet avancement, chaque jour, avec de petites étapes qui sont très significatives. Mais à chaque fois, rappelez-vous que votre objectif de liberté finale est plus important que la gratification immédiate et instantanée. Votre objectif de liberté est plus grand parce que vous avez un potentiel important et cela mérite que vous puissiez vous asseoir stratégiquement et de faire en sorte que tout cela fonctionne. Maintenant, vous me direz mais combien de temps cela prend ? Certaines personnes attendent toute leur vie sans y arriver simplement parce qu'elles ne sont pas stratégiques. Et puis d'autres mettent quelques mois, quelques années seulement pour créer une liberté financière et absolue. Vous ferez partie de quelle catégorie ? Je l'ignore. Mais c'est à vous de commencer et ce premier jour commence aujourd'hui et nous verrons comme cela. Dans quelques temps, ce sera peut-être quelques semaines, quelques mois, quelques années. Votre vie ne sera plus jamais la même. La septième action, c'est profiter des bons plans, des offres, des remises, des promotions spécifiques. Ici, attention, cela ne va pas en contradiction avec le point numéro 5 où je vous avais conseillé d'investir dans le premium. Pas du tout. Ici, c'est complémentaire. Votre objectif, c'est toujours d'acheter de la qualité en premium lorsque vous le pouvez et lorsque vous vous donnez les moyens d'y arriver. Maintenant, cela ne vous empêche pas de choisir des moments stratégiques pour faire vos achats et vos dépenses. Vous avez par exemple des moments spécifiques. Prenons un exemple si vous avez besoin d'acheter des vêtements nouveaux. Vous pouvez le faire pendant l'année ou vous pouvez le faire aussi à des périodes de l'année où les tarifs sont réduits et vous pourrez comme cela acheter en bloc toute une série de vêtements que vous pourrez utiliser tout au long de l'année et vous ferez de l'argent, de la marge, des réserves pour pouvoir réinvestir dans autre chose qui vous fait encore plus plaisir. Par exemple, d'apprendre des compétences qui vous permettraient d'aller là où vous souhaitez aller ou d'offrir des vacances à vos proches qui leur feront plaisir. Vous pouvez comme cela profiter des fins d'année lorsque les grandes entreprises proposent des réductions pour le Black Friday par exemple ou pour le début d'année des campagnes de réduction pour profiter et acheter et investir des choses dont vous aurez besoin tout au long de l'année à partir du moment où elles rentrent dans votre objectif de progression. Non pas simplement des plaisirs futiles mais vraiment des véritables choses qui pourront vous permettre d'avancer et vous verrez comme cela que vous ferez des belles stratégies, vous éviterez de dépenser de l'argent inutilement, vous ferez de belles économies mais pas pour les économiser et les garder sous le matelas, non, voire les investir dans des projets qui comptent pour vous et pour les personnes qui sont autour de vous. Cher passionné de liberté, je vous avais parlé de cette action il y a une huitième en bonus pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent. Cette huitième action c'est ne faites pas n'importe quoi avec votre temps. Oui on parle de ne pas dépenser son argent inutilement et là je vous parle de temps. La raison est toute simple c'est que le temps c'est de l'argent. L'argent ça va, ça vient mais le temps lui s'en va. Donc c'est une denrée rare de plus en plus qui vaut beaucoup d'argent. Et lorsque vous ne faites pas n'importe quoi avec votre temps, vous ne dépensez pas inutilement votre argent non plus. Vous choisissez les actions dans lesquelles vous êtes engagé. Les personnes qui vous demandent de faire des choses autour de vous. Quelles sont ces actions ? Est-ce qu'elles vous permettent d'aller, d'avancer vers la direction de vos rêves que vous souhaitez atteindre ou ça vous en éloigne ? Avoue à chaque fois de faire cet arbitrage et de choisir les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Ça vous permettra. C'est une des stratégies, une de ces actions parmi toutes celles que je vous ai présentées aujourd'hui qui vaudra le plus, qui vous aidera le plus à faire en sorte de ne pas dépenser votre argent inutilement, de capitaliser, de démultiplier vos ressources et de créer une véritable liberté financière. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble 7 voire 8 actions à éviter pour ne pas dépenser votre argent inutilement. La première, c'était de dresser une liste pour savoir exactement où va votre argent. Ensuite, c'est de créer un plan avec vos objectifs de dépense chaque mois. Ensuite, donner de la signification à votre argent. Ensuite, mettre de l'argent sur des comptes séparés, difficiles à atteindre. Ensuite, acheter du premium pour pouvoir gagner de l'argent dans la durée. Sixième action, différencier ce dont vous avez besoin et ce que vous désirez et acheter ce dont vous avez besoin dans un premier temps pour pouvoir ensuite vous offrir ce que vous désirez pour le restant de votre vie. Ensuite, profiter des moments clés pour faire des achats stratégiques et économiser de l'argent. Et puis enfin, ne faites pas n'importe quoi avec votre temps car le temps, c'est de l'argent et votre temps à vous vaut de l'or. À présent, vous savez ce qu'il faut faire pour éviter de dépenser votre argent inutilement. C'est bien. Le plus important n'est pas simplement de savoir ce qu'il faut faire. Le plus important est savoir comment le faire et surtout savoir comment gagner de l'argent et créer un système qui vous permet comme ça de gagner de l'argent pour pouvoir le réinvestir. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, je voudrais vous récompenser en vous offrant l'invitation à une formation offerte de près d'une heure de laquelle je vous montre exactement notre modèle de business simplifié pour attirer de parfaits inconnus et les transformer en clients haut de gamme. Développer une entreprise simple, simplifiée qui vous permet de pouvoir développer un chiffre d'affaires important tout en aidant les autres, en servant les autres autour de vous. Le lien est dans la description. Il me suffit simplement de cliquer dessus et me dire à quelle adresse vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut. Ça dure deux secondes, ça permet à d'autres personnes de la découvrir et j'apprécie énormément. Pensez également à liker et à vous abonner, le bouton rouge s'abonner et activer la petite cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochaines publications. Et puis dites-moi en commentaire parmi ces sept actions que j'ai partagé, huit actions. Quelle est celle que vous trouvez la plus pertinente et comment faites-vous vous ? Avez-vous d'autres idées pour éviter de dépenser votre argent inutilement ? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès, mes passionnés de liberté, je vous donne rendez-vous dans la formation offerte dont le lien se trouve en description ou dans une des vidéos qui apparaissent maintenant. C'était Zicokex. A tout de suite. Merci. Merci.